Voici la réaction générique pour former des estères de nitrate à partir des alcools. On a notre alcool ici à gauche, que l'on fait réagir avec de l'acide nitrique concentré et avec l'acide sulfurique concentré comme catalyseur. Et cette réaction est réversible. On va former cet estère de nitrate ici à droite, ainsi que de l'eau. Les molécules d'eau sont en fait issues de la perte ici de ce groupe OH au niveau de l'acide nitrique et de ce H ici du côté du groupe hydroxyle. Et donc j'ai conservé ici un code couleur pour que tu puisses voir qu'on attache en fait ce groupe RO au groupe ici NO2. Regardons ensemble le mécanisme de cette réaction tel qu'il est proposé par Jay dans la vidéo originale. Voici l'acide nitrique et en présence d'acide sulfurique, l'acide sulfurique est un acide plus fort. Donc il va donner des protons et l'acide nitrique lui va fonctionner comme base et accepter ces protons. Donc je vais représenter ici un proton qui vient de l'acide sulfurique. Et c'est grâce à un doublé non-lion au niveau de cet oxygène que l'acide nitrique va pouvoir former une liaison avec ce proton. Et on va se retrouver, alors c'est une réaction acido-basique, donc réversible. Donc on se retrouve ici avec une liaison supplémentaire avec un atome d'hydrogène. Je la représente en agenta pour que tu puisses suivre. Du coup cet oxygène porte une charge positive, puisque maintenant il perd un électron puisqu'il partage son doublé avec le proton. On a toujours sur cette partie de la molécule une charge plus au niveau de l'azote et une charge moins au niveau de l'oxygène. Donc cette première étape de notre mécanisme est une réaction acido-basique réversible. Pour la prochaine étape, on peut remarquer qu'on a potentiellement ici l'eau en tant que groupe partant. H2O ici c'est un assez bon groupe partant. Il suffit ici qu'on ait les électrons d'un doublé qui viennent former une liaison pi avec l'azote pour que ceci se redirige sur l'oxygène et libère du coup comme ça la molécule d'eau. On forme alors ce qu'on appelle l'ion nitronium, c'est-à-dire l'atome d'azote avec deux doubles liaisons avec des oxygènes, et ici, et qui est chargé positivement. Et bien sûr ici de l'eau qui est libérée. Et cet azote qui est chargé positivement, il est électrophile. Donc dans l'étape suivante, c'est l'alcool. Je vais le redessiner ici. L'alcool, R-O-H, qui possède des doublés non liants au niveau de l'oxygène, qui sera donc sa source d'électrons. On va avoir attaque nucléophile de l'oxygène, donc avec un de ces doublés ici. Les électrons vont former une liaison avec l'azote, et cela va avoir pour effet également de repousser ces électrons sur l'oxygène. Donc comme produit de réaction à ce niveau-là, on va obtenir le produit de l'attaque nucléophile, ce sera la liaison de l'azote avec l'oxygène, qui ne porte plus qu'un double électron, mais toujours une liaison avec le groupement R et une liaison avec un hydrogène. L'azote, lui, a toujours une double liaison avec un de ces oxygènes. Et maintenant, une simple liaison avec l'autre oxygène. Je peux représenter ici, en magenta, les liaisons nouvellement formées. Donc c'était la liaison oxygène-azote, ici. Et cet oxygène qui a récupéré les électrons, qui était au niveau de cette double liaison ici, et qui maintenant forme un doublé non-liant. Donc en termes de charge, on a ici un oxygène qui est chargé positivement. Ici un oxygène qui a gagné des électrons, qui est chargé négativement. Et l'azote a conservé sa charge positive. Donc on y est presque. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est déprotoner cet oxygène. Pour cela, on va voir à nouveau une réaction acido-basique, dans laquelle c'est l'eau qui va jouer le rôle de base. Donc on a toujours dans notre milieu de l'eau, un oxygène avec deux doublés non-liants, et deux liaisons avec des atomes d'hydrogène. On a un de ces doublés d'électrons au niveau de l'oxygène qui va venir récupérer le proton ici, laissant derrière les électrons de la liaison qui vont se rediriger sur l'oxygène. Et voilà, ainsi on aura formé notre estère de nitrate. Donc on peut écrire une forme simplifiée, R-O-N-O-2. Donc ça c'était pour la formule générique. Si l'alcool est représenté par R-O-H, on retrouvera l'estère de nitrate, R-O-N-O-2, avec le N-O-2 qui provient ici de l'acide nitrique. Donc voyons un exemple plus précis. On va prendre un cas connu, et on va partir de cet alcool, que je représente comme ceci, avec trois groupes hydroxyls, comme ça, sur une chaîne carbonée. C'est le glycérol, qu'on peut appeler aussi la glycérine. Et si je le fais réagir avec de l'acide nitrique, H-N-O-3, ainsi que de l'acide sulfurique, H2SO4, donc tous les deux concentrés en excès. Et donc on formera un estère de nitrate au niveau de chacun de ces groupes hydroxyls. Donc le produit sera comme ceci, avec, on garde le O, et on ajoute N-O-2. Et ce produit, tout le monde en a déjà entendu parler, c'est la nitroglycérine. La nitroglycérine, c'est un explosif sous forme liquide, extrêmement sensible au choc, donc très dangereux. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut essayer de synthétiser à la légère. Et une meilleure expérience qui peut être utilisée pour une démonstration en classe, est une réaction qui part du coton. Donc le coton, qui est en fait un polymère de cellulose, est formé à partir de molécules de glucose. Donc le voici représenté, ce polymère de cellulose, ces molécules de glucose attachées les unes aux autres. On peut partir, par exemple, d'une boule de coton. Et on ajoute de l'acide nitrique et de l'acide sulfurique, concentré. On va former un estère de nitrate au niveau de chacun de ces groupes hydroxyl. Comme tu vois, il y en a un peu partout. Et donc le produit formé, je vais le mettre un peu plus là, comme ça, pour que ça tienne. On ajoute NO2 à chaque oxygène qui faisait partie d'un groupe hydroxyl. On en a un autre ici. Encore un. Et NO2 ici. Et le produit formé, c'est la nitrocellulose qui a des propriétés explosives, comme la nitroglycérine, mais qui est bien plus stable. On la trouve dans les munitions, sous forme de fumicoton ou coton-poudre. Et si on l'enflamme, on obtient une petite boule de feu. Donc c'est une bonne démonstration, moins risquée que la manipulation de la nitroglycérine. Deuxi ! Deuxi ! Merci.